bonjour tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette vidéo sur caractère animateur qu'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on va voir comment lancer un enregistrement donc comment à partir d'une marionnette je vais pouvoir démarrer un enregistrement abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos si vous aimez ce que je fais mettez également des likes sur les vidéos ça fait également plaisir en premier lien dans la description je vous rappelle si vous voulez en savoir plus sur caractère animateur je propose un cours complet formation complète de plusieurs heures qui permettent de couvrir l'ensemble du logiciel donc vous allez trouver tout ça la formation en premier lien dans la description allez pour créer un enregistrement donc vous allez avoir ici votre panneau de timeline qui va être situé en dessous on va pouvoir venir bouger un petit peu et vous allez avoir alors ici vous avez en bleu une zone qui va correspondre en fait à votre zone d'enregistrement ça veut dire qu'ici vous pouvez augmenter ça ça va être votre zone d'enregistrement et ensuite vous allez avoir un autre élément qui va être cette barre grise là ça veut dire que quand vous allez lire votre enregistrement vous pouvez voilà ici vous pouvez définir une zone en fait de lecture qui peut venir voilà vous pouvez redéfinir votre zone de lecture ici alors ensuite donc là vous pouvez zoomer sur votre timeline vous allez trouver d'un côté les secondes et de l'autre côté alors en bas vous avez trouvé les secondes et au dessus les images clés donc on a par défaut 24 images clés par seconde donc voyez bien là j'ai une seconde si je zoome un petit peu j'ai bien une seconde et 24 images clés et pour générer votre enregistrement vous allez trouver le bouton rouge qui est situé ici vous avez également le raccourci clavier contrôle r ce qu'il va falloir commencer par faire c'est aller sur la droite et régler par exemple des comportements si vous en avez alors par exemple j'ai mon comportement de transformation qui peut me permettre de changer par exemple l'échelle donc je peux agrandir un petit peu mon robot sur ma zone je peux aussi si besoin le décalé au niveau de la position ou le décalé également en x ou en y alors on peut aussi un faire d'autres choses à travailler sur des rotations des choses comme ça ensuite donc vous revenez au début et on va générer un premier enregistrement donc je clique ici et bienvenue dans cette vidéo sur caractère animateur donc là on voit tranquillement comment lancer un premier enregistrement dans caractère animateur donc on va voir ça ensemble donc là vous cliquez ici pour finir automatiquement vous allez voir en bleu les différents éléments qui ont été enregistrés donc là je vais trouver par exemple une piste audio qui est située ici donc ça c'est la piste audio je vais trouver ensuite un pivot de la tête ici je vais trouver également un élément regard synchronisation des lèvres et un élément visage donc je peux revenir ici et voilà si je clique ici alors sur ma marionnette j'ai rajouté un mouvement de type bras ça veut dire je peux bouger mon bras ici il est possible de faire des enregistrements où vous allez dans un premier temps par exemple comme ici simplement enregistrer votre mouvement de corps en parlant. Et vous pouvez par exemple enregistrer simplement des mouvements en séparé. Alors vous avez le petit icône ici qui vous permet d'actualiser la scène. Donc vous revenez simplement avec votre marionnette de base. Et ce que je vais faire, je vais revenir totalement au début. Et sur la droite, vous avez contrôle des comportements des marionnettes. Vous avez des points rouges ici. Les points rouges, c'est tout ce qui va être pris dans votre enregistrement. Ça veut dire que si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez décocher. Je vais vous montrer, je vais enlever visage, je vais enlever synchronisation d'élèves, transformation, je vais enlever regard, pivot de la tête, physique, cinématique inverse des membres. Je vais le garder et je vais simplement garder cinématique inverse des membres et glissement. Pourquoi ? Parce que glissement, c'est le comportement qui vous permet de faire un mouvement quand vous avez positionné une balise déplaçable. Donc je vais simplement garder glissement et cinématique inverse des membres. Cinématique inverse des membres me permet de ne pas avoir un bras qui va être tout élastique, mais me permet d'avoir quelque chose de plus restreint quand je vais tourner le bras. Et si je reviens totalement au début, je vais pouvoir faire un enregistrement exactement sur le même type, sur la même échelle temps, sauf que je vais juste utiliser glissement. Donc là, vous voyez, vu que je n'enregistre pas, par exemple, le visage, rien ne se produit. Là, quand je parle, rien ne se produit. Je ne peux qu'appliquer glissement uniquement avec ma cinématique inverse des membres. Je viens ici, enregistrer. Donc là, ça va juste prendre en compte glissement. Alors là, simplement, je vais revenir juste vous montrer quelque chose. On va annuler, enregistrer. Vous allez sur la gauche ici, vous pouvez enlever l'audio de la première prise pour être sûr que ça ne soit pas repris ici. Et on est reparti. Donc là, ce que je fais, hop, je fais un mouvement du bras. Salut. OK. Là, je fais un mouvement du bras. Bonjour. OK. Là, je vais dans cette direction. Et là, je vais dans cette direction. Donc, ma marionnette a bougé avec l'effet du premier enregistrement et j'ai rajouté un effet de bras. Mais le problème, c'est qu'en fait, si j'avais réenregistré sur la même plage, la même plage de l'échelle temps en utilisant exactement les mêmes comportements, ce qui se serait passé, c'est que tout aurait été en doublon. Donc, ça n'aurait pas fonctionné. Par contre, là, j'ai uniquement appliqué glissement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, j'ai une autre piste audio qui a été créée, mais qui ne va pas être intéressante, que je vais supprimer, qui est la deuxième, parce que ça, je n'en ai pas besoin. Et j'ai en plus un glissement poignet qui a été affiché. Donc, maintenant, quand je lis, vous allez voir ce que ça donne. Alors, on va remettre le son. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Et puis après, derrière, vous pouvez, par exemple, recontinuer. Donc, je peux venir ici et relancer un enregistrement. Donc, je vais définir. Alors, il faut bien cliquer sur le robot pour voir vos comportements. Et là, je peux, par exemple, refaire la même chose. Alors, ce coup-ci, je vais tout faire, par exemple, en même temps. Donc, je vais tout sélectionner. Et on va faire un mouvement et un enregistrement en même temps. Donc là, j'enregistre. Alors, je ne vais quand même pas faire, on ne va pas mettre le glissement en même temps. Je vais juste enregistrer. Donc, voilà. On fait une deuxième prise. On continue. On continue dans caractère animateur toujours pour voir comment on peut faire un enregistrement de qualité. Voilà. Donc là, ici, j'ai un autre élément. Alors là, il va falloir que je bouge un petit peu cet élément qui va me permettre de lire. Donc là, j'ai fait ça. Je vais me repositionner ici. Je vais supprimer mon audio à ce niveau-là. Et quand je vais revenir sur cette zone, je vais juste appliquer, pareil comme tout à l'heure, l'effet glissement. Donc, je rapplique uniquement l'effet glissement avec cinématique inverse des membres. Et j'enregistre sur cette zone où je viens de faire ma deuxième prise. Et je viens me gratter un petit peu derrière. Voilà. Et je viens faire la même chose ici, par exemple, et je remets mon bras. Alors ensuite, je stop. Je reviens tout au début. On va voir ce que ça donne. Donc, je reprends les pistes audio. Alors simplement, la dernière piste audio l'a dit. Je vais venir la supprimer parce que ça, j'en veux pas. C'est comme tout à l'heure. Et je vais lancer. Et bienvenue dans cette vidéo sur caractère animateur. Donc là, on voit tranquillement comment lancer un premier enregistrement dans caractère animateur. Donc, on va voir ça ensemble. Donc voilà, on fait une deuxième prise. On continue, on continue dans caractère animateur. Toujours pour voir comment on peut faire un enregistrement de qualité. Alors là, d'ailleurs, j'avais pas appuyé sur enregistrement. Donc là, c'est pas terrible. Alors, ce que je vais faire, je vais relancer. Donc voilà, on fait une deuxième prise. On continue, on continue dans caractère animateur. Toujours pour voir comment on peut faire un enregistrement. Voilà. Donc là, j'ai fait. Donc ici, j'ai bien mon mouvement glissement poignet qui est fait. Je vais venir supprimer ici. Alors simplement, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez des transitions ici. Par exemple, je vais venir lire à ce niveau-là. Vous voyez, la transition est pas bonne. La transition est pas bonne. Donc vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle. Donc là, vous pouvez faire des décalages si vous avez besoin. Donc ici, vous pouvez changer, faire des décalages. Et au niveau, par exemple, des glissements, vous avez une double petite flèche qui vous permet d'améliorer les transitions. Et là, à chaque fois que vous avez, par exemple, les mouvements, vous pouvez faire dans le coin et rajouter une transition. Et du coup, ça vous permettra quoi ? Ça vous permettra que si je reviens ici, on va voir ça ensemble. Donc voilà, on fait une deuxième prise. On continue. Alors, je vais rajouter plus de transitions. Ici, je vais venir. Voilà, ici, j'ai le mouvement du poignet. Je n'ai pas appliqué de transition. Là, pareil, on va mettre également de la transition. Et ici, on va mettre de la transition. Alors, vous pouvez aussi sélectionner, par exemple, plusieurs éléments en même temps avec Shift. Et à chaque fois, vous pouvez mettre plusieurs types de transitions. Enfin, là, par exemple, j'appuie sur Shift, Shift. Et je vais pouvoir venir. Alors là, c'est une prise audio. Mais quand ce n'est pas des prises audio, à chaque fois, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en même temps. Et ça vous permet d'améliorer vos transitions, comme ceci. Donc là, après avoir fait des transitions également ici, je vais en faire sur la gauche. Donc, ici, j'ai des effets. Par exemple, j'ai l'app, j'ai poignet. Ici, j'ai pivot de la tête. Ici, j'ai des éléments de regard. Donc, je peux tout sélectionner avec Shift et faire une transition directement ici. Du coup, ça va me faire une transition ici, une transition ici. Là, on est en entrée audio. Je peux même mettre aussi ici sur visage, rajouter de la transition. Et là, on va récupérer en fluidité. Allez, on va voir ce que ça donne. On revient tout au début et on lance. Et bienvenue dans cette vidéo sur caractère animateur. Donc là, on voit tranquillement comment lancer un premier enregistrement dans caractère animateur. Donc, on va voir ça. Là, vous voyez, on a la transition. Et là, c'est fluide. Là, on est bon. On continue, on continue dans caractère animateur, toujours pour voir comment on peut faire un enregistrement de qualité. Donc, vous voyez le système de transition ici. Quand tout à l'heure, on n'avait pas fait, on n'avait pas ce qu'on appelle lissé ici, lissé l'élément enregistré, on avait une impression de séparation. Donc, on partait d'un mouvement pour directement aller dans un autre. Ici, on a lissé la transition. Enfin, on a lissé. Et du coup, ça crée une transition qui est beaucoup plus intéressante. Et du coup, on n'a pas l'effet rupture et on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, voilà tout l'intérêt de venir lisser ces parties-là. Donc, voilà comment vous allez pouvoir créer un premier enregistrement. J'espère que cette vidéo vous a plu pour caractère animateur. Mettez des likes dans les vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne. Je vous rappelle, un premier lien dans la description. Je vous propose un cours complet sur caractère animateur. On voit tout dans les moindres détails. Vous verrez le programme de la formation avec les modules, les sessions. Donc, bien évidemment, il y a les enregistrements. Il y a aussi toutes les parties comment on peut créer une marionnette en partant d'illustrator. Ça, c'est également très intéressant. On verra comment créer ce robot-là. On verra également comment créer un personnage, comment faire marcher un personnage en utilisant les bonnes balises. On voit les comportements. On voit les déclencheurs. Et à la fin du cours, vous serez capable de faire toutes vos animations avec caractère animateur. Donc, tout ça, c'est en premier lien dans la description. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.